Yo tout le monde, ici Yanmam pour une nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un manga de Kaze, Shainsaw Man. Je vais pas faire une critique de ce manga, mais analysez un côté de ce manga que vous avez peut-être pas remarqué, la critique du shonen. Tout d'abord, si tu ne connais pas encore Shainsaw Man, voici un court résumé. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter, avec son chien démontrançonneuse Poshita. Mais trahi et laissé pour mort, une étrange métamorphose lui offre la possibilité de se tirer des bafonds où il croupit. Devenu surpuissant, Denji est recruté par une organisation de chasseurs de démons. Un manga qui envoie du lourd. Attaquons tout de suite le vif du sujet, je vais vous parler du côté du manga que durant ma lecture j'ai trouvé très intéressant. Ce manga, parodie en fait, le shonen. Premier point qui m'a le plus frappé lorsque j'ai commencé ce manga, c'est le personnage principal. C'est pas un héros, même s'il est torturé, comme les héros shonen le sont souvent, pour raisons X et Y. Il ne cherche pas forcément la puissance, il ne cherche pas à devenir quelqu'un en soi. C'est quelqu'un qui essaye de vivre tant bien que mal, comme plein d'autres gens dans ce monde, accompagné d'un petit démon. Et son plus grand rêve, c'est de toucher une poitrine de femme. Et c'est là où ça m'a sauté aux yeux, c'est que comparé à tous ces shonen, avec tous ces héros qui ont des rêves incroyables, comme devenir Okage, comme devenir un vrai super héros, comme devenir le plus fort, le roi des pirates. C'est vraiment des rêves dans les shonen, il y a vraiment un but à avoir. Et là, en comparaison avec tout ça, lui il veut juste toucher une poitrine de femme. Et de la manière dont c'est amené, dont l'auteur Fujimoto amène tout ça, on a l'impression qu'il se moque justement du shonen, par la mise en scène, la mise en évolution des personnages, le dialogue. Pourtant, Shinsoman a une histoire assez banale. Quelqu'un qui devient démon à moitié, qui va être recruté par des gens pour pouvoir tuer des démons. C'est assez classique, j'ai envie de dire. Et là aussi, lorsque Denji, le personnage principal, se rendra compte que son rêve ou ses rêves a un côté dérisoire, finalement il va toujours s'en mettre un aussi dérisoire que les autres. Denji poursuivra des rêves plus loufoques les uns que les autres. Et ce côté loufoque, parlons-en. Il n'y a pas que Denji qui paraît loufoque, mais tout l'univers, tous les personnages le sont. D'ailleurs, si vous connaissez Gintama, chez Kana, c'est exactement ça. Pour moi, Shinsoman, c'est en fait un épisode de Gintama qui dure un peu trop longtemps. Bon, avec Shinsoman, j'ai tellement rigolé, surtout avec le tome 3. Et ça ne m'était pas arrivé depuis que j'ai lu Gintama. Et là où je veux en venir, c'est que vu que Shinsoman et Gintama se ressemblent vraiment beaucoup, Gintama est aussi une caricature du shonen. Par contre, lui, il est vraiment dans la parodie pure et dure. Et Shinsoman se veut... C'est là où je trouve ça vraiment très subtil. Shinsoman se trouve à la limite du parodie de shonen et du shonen. Un autre point qui peut montrer que Shinsoman est une caricature du shonen, c'est comme je l'ai dit, ses personnages loufoques. Là où dans des shonen classiques, les personnages secondaires vont aider le personnage principal à s'élever. Naruto, Luffy, Son Goku, j'en passe. Et bien là, tous les personnages se foutent complètement des uns des autres. Ce sont des égoïstes, et on peut le voir avec le tome 3, qui ne pensent qu'à leurs rêves propres, qu'à leurs objectifs, et qui sont prêts à tuer des gens, leurs amis, pour pouvoir sauver leur peau et accomplir leur destinée. Ces personnages cohabitent, entre guillemets, dans la même histoire, que parce qu'ils y sont obligés au final. On peut donc faire le pont aussi avec les liens d'amitié, le pouvoir de l'amitié, qu'on retrouve dans plein de shonen, dont Fairy Tail, qui là, n'intervient absolument pas. Les personnages se foutent sur la gueule. Quand tout va bien, il se bourre la gueule. Donc non, c'est pas un shonen classique, classique. Mais attention, néanmoins, on ressent plein d'émotions dans ce manga, mais ce sont des émotions que je n'ai ressentis que dans Gintama. Ce manga casse les codes du shonen. Un mot sur Fujimoto, le mangaka de Shinsoman, et de Fire Punch. Mais est-ce que vous avez déjà lu les petits commentaires de l'auteur sur la jaquette ? Fujimoto n'a pas le temps. C'est un fou dans sa tête. Et j'ai repris les anciens tomes de Fire Punch, et c'est pareil. Dans la façon de s'exprimer au public, on voit bien qu'il ne se moque pas, mais qu'il n'a pas le temps. Il fait son taf, c'est tout. Et justement, avec le peu qu'il nous donne de sa personnalité dans les jaquettes, j'ai l'impression que Shinsoman représente finalement sa personnalité intérieure. Après, ça reste mon avis. Pour conclure, si vous lisez Shinsoman ou le relisez, je vous invite vraiment à essayer de remarquer ce genre de choses. Le fait qu'on a cette impression presque évidente que Fujimoto veut en fait critiquer le shonen. Un peu comme le fait Gintama avec ses personnages extravagants et loufoques. Et je trouve que si on a cette vision du manga, durant la lecture, on est beaucoup plus touché, et on est beaucoup plus interpellé par certaines choses. Vous pouvez très bien lire ce manga, chill, sans vous prendre la tête. Mais si vous faites attention aux détails, à certains points ou à certains dialogues, vous remarquerez des similitudes avec d'autres shonen, Shinsoman, les critiques et les parodies. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi trouvé que Shinsoman avait ce côté critique shonen, et si vous êtes d'accord avec ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501